... Vous voyez ici l'influence de différentes fréquences sonores sur du sable. Quand le son se déplace dans l'air, il crée des motifs complexes que l'on peut visualiser grâce à un processus appelé scimatique. Nous allons en faire l'expérience grâce à un haut-parleur que nous recouvrons d'une plaque de métal que nous saupoudrons de sable. Quand on diffuse du son, la plaque vibre et des motifs se dessinent dans le sable. Ainsi, vous pouvez voir ce que votre cerveau entend. Voilà ce que ça donne à 100 Hz. Puis à 600 Hz. A votre avis, comment va réagir le sable si nous envoyons une fréquence de 1200 Hz ? Est-ce qu'on va obtenir le motif A ? Le B ? Le C ? Ou le D ? Vous avez choisi ? Waouh ! La bonne réponse est D ! Les 1200 Hz ont dessiné ce motif complexe sur le sable. On peut donc visualiser les ondes sonores grâce aux formes qu'elles dessinent dans le sable ou dans d'autres objets solides. Les 1200 Hz. Sous-titrage FR ?